Elle a passé une fois un tronc Hello ! Aujourd'hui je vais vous emmener avec moi en concours complet C'est notre tout premier concours complet avec Cuinou Je suis un peu stressée, je sais pas trop comment ça va se passer En vrai elle a passé une fois un tronc ici à la maison Et c'est tout Le dressage devrait bien se passer même si là il est 20h30 Je pars demain à 10h et je n'ai pas du tout fait ma reprise C'est bon, je n'aurai pas le temps de la faire Je ne l'ai même pas lu une fois donc je vais quand même essayer de la lire une fois Et de toute façon ma mère viendra donc ma mère me la dictera Comme ça ce sera plus simple L'obstacle ça devrait bien se passer, 60 cm il y a moyen qu'on gère Et le cross inchallah Bref du coup ce que je vais faire c'est que je vais préparer mes affaires maintenant Pour essayer de ne rien oublier Donc il me faut deux tapis Je passe mon dressage à 13h05 Mon obstacle à 15h02 Et mon cross à 15h32 Donc entre le dressage et l'obstacle j'ai deux heures Ce n'est pas énorme C'est très bien parce que celle qui passe première elle passe son dressage à 9h Et son obstacle à genre midi et dé Donc elle elle a vraiment beaucoup de temps entre les deux Moi j'ai deux petites heures donc tranquillou Donc il faut quand même que je prenne deux tapis Un blanc et un tapis de couleur Le bridon, la selle tout ça je vais sceller là-bas Parce qu'il y a quand même une bonne heure de route Donc je ne vais pas la sceller ici à la maison De toute façon ma maman sera là Et en plus de ça on a fait plein de motifs dans le camion Donc je vais pouvoir la sceller dans le camion maintenant Donc ça va être trop cool Au niveau du tapis je crois que je vais prendre celui-là Pour l'obstacle Ma selle et mon mousse sont là Il me faut ma sangle Et il me faut un tapis de blanc Je ne sais pas si je prends celui-là Putain ils sont dégueulasses mes tapis C'est un enfer Je crois que je vais prendre celui-ci Je l'aime bien il est joli Parce que celui-là c'est un dressage et ma selle ça va être beaucoup trop grand Mon bridon Le mord de toute façon c'est le même en dressage ou en obstacle Vu que je monte avec un double briseur en laiton Mais il faudra juste que je bouge ma martingale Parce que je mets une martingale maintenant avec Pinou Je ne sais pas si c'est mentale ou pas Mais elle ne se cabre plus depuis Ça n'a sûrement rien à voir C'est vraiment mon cerveau à mon avis Mais bon vu que ça fonctionne Je mets une martingale Il faut aussi que je prenne une cravache de dressage J'ai ma cravache d'obstacle dans le camion Mais je n'ai pas ma cravache de dressage Je vais prendre mes éperons quand même En concours je préfère les mettre Mais à la maison je ne les mets plus Donc ça c'est déjà très très bien Ma bombe Une couverture de séchage Parce qu'il va faire dégueulasse Il faut que je fasse les pions demain Elle a la moitié de sa crainière qui est démontée Donc ça ira très vite Parce que je ne vais pas pouvoir faire de pions Sur la moitié de sa crainière Bref Je prépare tout ça Et puis je remonte quand le camion est prêt Bon j'ai ressorti mon bac de concours Il y a mon javo Il est tout nouveau Je n'ai jamais mis Je vais peut-être juste enlever les étiquettes Comme ça je n'ai pas ça à faire demain J'ai également un petit nœud Pour mes cheveux Il est trop beau On a vraiment qu'il y en a à faire Je pense qu'on est pas mal Donc j'ai ma sang J'ai mon mousse Mon bridon Mes couvertures Ma bombe Mes cravaches Mes éperons J'ai mes bottes Là-dedans J'ai mes tapis Toutes mes affaires de dressage Donc les gants blancs Le javo Le petit nœud Et tout ça Et mon gelée de crosse J'ai mes guêtres Et j'ai ma selle dans la cabine Tout simplement Parce que quand je la mets ici Elle tombe Donc je la mets à chaque fois devant Vu le prix Je n'ai pas trop envie Qu'elle se casse En tombant tout le temps Il faudrait que je fasse le foin Mais je le ferai demain Parce qu'il faudrait que je le mouille Parce qu'il nous fait une petite réaction Pour le moment avec la poussière Donc je n'ai pas trop envie Qu'elle ne soit pas bien Surtout que le camion C'est quand même assez renfermé Enfin je voudrais la petite fenêtre là Mais bon Comme ça on est sûr Je vais le mouiller demain matin J'ai pris de l'eau Et un seau Il faudrait que j'aille chercher De la nourriture aussi Même si en vrai On ne va pas rester méga longtemps Sans rien faire Mais je vais quand même lui prendre De la nourriture pour après ces épreuves Et voilà Je pense que j'aurai tout Par contre A chaque fois que je fais un complet Je me dis la même chose Qu'il faudrait que je bouge le numéro Parce que du coup Le numéro Il s'imprime sur le plastique C'est vraiment la merde Je ne sais pas si ça se voit Oui ça se voit A chaque fois je me dis Qu'il faudrait que je bouge la feuille direct Sauf que je ne le fais jamais Donc bientôt On ne verra plus mes numéros Bref J'ai mon porte d'ossard aussi Et mon numéro peut-être ici Je pense que mes élastiques Sont un peu morts par contre La petite Vivi Elle va très très bien Et la Queen Italie Dans le box là Elle dort au prix du coup Pour le moment Par rapport au fait Qu'elle a des problèmes Avec le foin Elle sera dégueulasse demain matin Vu comment il va faire Mais tant pis Je ne sais pas si je ne lui mettrais pas Quand même une couverture Cette nuit Comme ça On évite Le cheval boueux Je ne sais pas encore trop T'en penses quoi toi ? Oh Il ne fait pas trop les câlins Bébé Qu'est-ce que t'es belle Bye Bye hein Re-coucou Du coup là J'ai nourri les loulous Donc je vais sortir Spie, Cool Et Delgado Qui étaient au box cette nuit Et puis Je vais aller nourrir les autres Je vais profiter Pendant que je nourris De faire les tresses À Queen'o Parce que je ne les ai pas faites hier Comme ça Elle a sa tête vers le bas C'est beaucoup plus simple Parce qu'elle est un peu grande Pour moi Bon c'est parti Pour faire les petites tresses Bon tout là Je ne vais pas savoir en faire De toute façon Ça non plus Je vais commencer Ici je crois Je ne vais faire que ça Ça va aller vite Et de toute façon Là qu'est-ce que vous voulez que je fasse Peut-être moi Je vais en faire une Mais De toute façon Ça se met en l'air Quand elle n'a pas sa couette Voilà Et ici du coup Je fais juste une bête tresses Et un bête bouchon moche Mais de toute façon Je mets son bonnet Donc voilà Pendant qu'elle mange Je me dépêche Bon voilà J'ai réussi à tout faire Là Ça restera comme ça C'est très bien je trouve Comme ça J'ai plus qu'à les rouler Elle a fini de manger Je vais leur mettre sa couette Pour pas qu'elle se roule Et Tes fesses sont très belles mon amour Oui Tes fesses sont très belles Qui nous fait tout le temps ça C'est assez impressionnant Quand un cheval de 1,75 Se retourne et vous monte son cul Mais elle aime bien les gratouilles Bref Je vais remettre sa couette Et aller chercher Delgado Qui va avec eux auprès Et Ça a l'air de gratouiller là Manque de souplesse Bon il est 10h Je vais aller chercher La cuinette En espérant qu'avec la couverture C'est 13 Ça n'a pas donné Quelque chose de catastrophique La brosser un petit coup Et puis la mettre dans le camion Et de toute façon Je la préparerai là-bas Il y a 50 minutes de route J'ai compté 1h30 Avec le camion Pour être sûr Et tranquille D'arriver là Une heure à l'avance Donc j'ai compté Une heure et demie Plus une heure Et comme ça On est bien Ils sont trop mimes Ça c'est la vraie vie de poney quand même Ils ont de la chance Elle s'est roulée Elle a ses jambes dégueulasses J'espère qu'il va Rester comme ça Il pleut un peu Mais ça va C'est pas la drache Les terrains Ils sont Assez bien Parce que Vu qu'il a quand même fait sexe Cette semaine Ils sont pas détrempés Donc j'espère que c'est pareil là-bas Parce que moi Je suis une grosse flippette Sur le cross Je vous dis même pas C'est un truc de fou Quand ça glisse ou quoi J'ai vraiment peur Donc j'espère que ça va aller Coucou la pédelle Bon allez Bon elle s'est roulée Elle est dégueulasse Partout où elle avait pas de couverture Mais partout où elle avait une couverture Moi elle est propre Par contre elle est blessée là Je sais pas qui l'a mordu Bref Je brosse Et on y va Bon j'ai fini de la brosser J'ai juste passé un coup D'étrier et de brosse dure Et j'ai fait sa queue Et ses pieds Le reste Pour la brosse douce Je passerai Quand on sera là-bas Parce que de toute façon Avec le fond en camion Elle va se ressalir c'est sûr Donc je vais la monter Et puis après On démarre La choupinette est dans le camion Elle est montée toute seule Je suis trop contente Je vais mouiller son foin Pour être sûre Qu'elle fasse pas trop de problèmes Je vais juste Aller lui chercher Un seau de nourriture Et puis après je démarre C'est parti Plus on avance vers le concours Plus on avance vers le concours Et plus il pleut Plus on avance vers le concours Et plus il pleut Oh Quelle idée de faire un concours Quand il pleut En même temps Quelle idée de faire des concours En Belgique du coup J'espère vraiment Qu'il a fait sec De ce côté-là aussi Toute la semaine Comme ça Les terrains vont mettre Détremper Je sais pas du tout Où on se gare Mais là Non Je me suis garée Dans une moulinée En concours Ça s'est pas très bien passé Du coup J'espère que Bah ils ont prévu Pour tirer le camion Si jamais Ou que C'est un parti Non pierre Mais Vu le nombre de partants Faudra un sacré marking Quand même Pour que ça fonctionne Bon je viens d'arriver On est garé dans un après Mais franchement Hyper sec Donc c'est cool Je vais aller voir la jument Essayer de trouver ma maman Et aller m'inscrire Enfin aller me confirmer Parce que je suis déjà inscrite J'ai été chercher mon dossard Je suis revenue Soprède la jument Et j'ai vite fait Marco aussi Pour l'hôpital On saute à l'intérieur Et on dresse Sur une piste de sable Donc ça va pas trop la changer Juste on s'échauffe dans l'herbe Pour l'arco du cross J'irai la faire Après mon dressage Parce que là J'ai pas trop le temps Il va falloir que je commence doucement A préparer Essayer de faire ses pions Parce que du coup J'ai fait les tresses Mais je les ai pas roulées J'ai fait mon dossard Dans mon port dossard Et puis après Je commence à préparer doucement Trop bien On a fait un truc Pour pouvoir bouger Au milieu Comme ça j'ai toute la place Pour préparer On est vraiment bien Et là on a fait une petite pâte dessus Pour pouvoir aller dans la salle Trop cool Comme ça je peux préparer à l'intérieur Sans être mouillée Après je serai mouillée quand même Parce que On va aller dehors Mais bon Mission pion réussie Ils sont pas très beaux Mais ils sont faits Et à partir de là Y'en a plus Parce que bah Je ne saurais pas Ici je vais juste faire un petit nocket Et de toute façon Elle a son bonnet Et je vais commencer doucement A la préparer Je viens de me mettre à poignet Du coup on s'échauffe là Et on fait le dressage là-bas Non plus Un petit noitage Un petit noitage Un petit noitage Un petit noitage Un petit évén bon je vais pas vous mettre toute la reprise parce que ça reste une reprise hyper basique et que en plus je n'ai pas le protocole donc je ne saurais pas vous faire des petits commentaires moi j'ai trouvé la jument super chouette du début à la fin donc je suis super fière d'elle je vais vous laisser quelques petits extraits comme ça et puis après on passe au suivant merci alors autant les autres ça allait autant celui-là j'ai des doutes petit tipi et puis le point d'eau je viens de finir Marco j'ai mes pieds trempés franchement j'ai pensé à prendre des autres chaussettes donc c'est trop cool je vais me changer après je prépare la jument pour mon obstacle du coup je passe dans un peu moins d'une heure donc le temps que je prépare et que j'ai déchauffé on est bon et puis j'ai une demi-heure entre mon obstacle et mon crosse donc du coup on ira direct pour le dressage du coup vous aurez vu ça s'est pas bien passé je suis trop fière d'elle elle a vraiment été bien donc c'est cool je suis trop contente j'espère que le reste va bien se passer petite appréhension pour le tipi là comme vous avez vu les images mais je vais faire au trop c'est pas grave on verra comme vous avez vu on a eu une petite incompréhension au paddock mais ça va tout s'est bien passé du coup là c'est parti pour le parcours c'était assez bas vu que j'ai fait le complet en 60 cm à mort il y a un petit souci de fil mais vous tracassez pas la suite du parcours est vraiment mieux je vous laisse avec les images je suis trop trop fière d'elle elle a fait tout son parcours au galop et franchement super parcours elle était vraiment très très facile donc je suis très très contente d'elle j'avais quand même pas commentDAY C'est parti. C'est parti. Hop ! Je suis en train d'avoir fini mon échauffement parce que là c'est le paddock où on s'est échauffé pour le dressage. Et les vaches elles sont tranquilloues. Bref je viens d'acheter une petite photo, je rentre et puis je vous explique. Je rentre comme ça je remets la jumeau au pré et je suis trop fière d'elle. Vraiment que ce soit dressage, obstacle, crosse et l'embarquement, la préparation, enfin tout. Elle a été extraordinaire du début à la fin donc je suis trop contente. Je viens d'arriver, je décharge la jumeau, je vais te mettre au pré comme ça elle profite de sa vie. Et puis je crois sincèrement que le camion je le rangerai demain parce que je fais un flemme. Là la bête est au pré, il y a du soleil en plus c'est trop bien mais vu l'état des chemins il a bien plu ici aussi. Je vais aller manger parce qu'en fait il est déjà 18h15 et je n'ai toujours pas mangé pour midi. Je commence à avoir un peu faim parce que je vais aller manger. Et puis de toute façon je viendrai faire les soins et nourrir tout le monde et rentrer, ceux qui doivent rentrer. Queenie elle reste au pré de toute façon maintenant. Elle reste avec Vivi comme ça elle a ses box tranquillou, il y a Doudou qui est là. J'ai rangé le camion, ma celle est là, mon bridon est là, bref tout est rangé. Par contre gros update, on n'est pas du tout lundi, on est jeudi. Voilà, j'ai vraiment pris plein des temps. Ah j'ai honte mais bon bref tout est fait, le camion est rangé, il est nettoyé, tout est nickel. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je suis vraiment trop trop contente de la jument, encore maintenant je suis vraiment super contente. Là je vais aller la chercher, on a le son aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz